bon pour le moment c'est quoi le poteau pour l'autre après l'année dans le sens pour le avec toi un petit dans l'ordre pas du tout je croyais on n'était pas fatigué non bon on est parti bon t'as pas une petite émise de ce beau matin t'as pas une petite émise si vous voulez elle perfora à faire les perfs aura un perfs aura le stunt avec le père si ça vous dit allez le parti mettez un pouce et puis voilà du coup la première énigme est plutôt sûrement débile mais ça fera réfléchir certains où trouve-t-on le samedi avant le vendredi non mais ça commence déjà où est ce qu'on trouve le samedi avant le vendredi alors le cas c'est pas dans la semaine parce qu'on saurait si on était en week-end avant d'être en week-end et puis qu'en plus après on travaille serait étrange la base de la semaine est commencé le vendredi soit non ben non parce que le vendredi serait quand même avant le samedi là la question c'est quand est-ce qu'on trouve le samedi avant le vendredi vendredi à minuit non bon par contre on avait dit que c'était du stunt avec le perfora alors le perfora a peut-être falloir qu'il fasse un peu de stunt wouhou quelque chose en fin d'année ah attends alors le vendredi euh non oh putain mais le perforas il sait pas faire de stunt les gars on est dans la merde mais le perforas il veut pas répéter il veut pas répéter le perforas alors le perforas il a dit où c'est qu'on le trouve le samedi avant le vendredi où est-ce qu'on le trouve où est-ce qu'on le trouve dans la scène où trouve-t-on le samedi avant le vendredi je sais pas ils ont jamais parlé de semaine le bouquin du perforas il est pas très clair mais quand même ils ont pas parlé de ça la semaine d'avant ça serait pas forcément foireux c'est vrai que si tu regardes tu trouves le samedi avant le vendredi la semaine passée mais non c'est pas ça où trouve-t-on je ne sais trop avec un calendrier devant un miroir ouais ça c'est pas con mais en fait le truc ça c'est une bonne idée c'est pas con du tout c'est une bonne idée mais c'est vrai qu'en fait bon voilà on va citer la source quand même je pense pas que ça soit le meilleur site d'énigmes au monde c'est bricaburac.org alors pour l'orthographe vous démerdez avec google bricaburac.org et sinon voilà bon bah la réponse c'est pas ça pour changer un peu on va donner la réponse tout de suite donc euh où trouve-t-on le samedi avant le vendredi et ben tout simplement dans le dictionnaire bah ouais excusez moi j'ai pas compris le dans l'orthographe alphabétique samedi c'est avant vendredi oh putain d'accord oh putain d'accord ok non mais sans déconner bon euh est-ce que quelqu'un peut trouver un petit un petit endroit la limite posé changer un peu le mode de fonctionnement histoire d'améliorer le truc c'est à dire que on se pose à un endroit où on peut faire un petit stunt et je vous pose une énigme en même temps parce que comme ça moi je pose un peu je vous filme pendant que vous faites un peu n'importe quoi en espérant qu'il y ait des jolies prises en même temps pour satisfaire les gens qui nous regarderont ou pas d'ailleurs parce qu'il y en aura peut-être qui regarderont ou pas ok t'aurais pu prévenir qu'il y avait une piscine j'aurais bien aimé quand même mais c'est pas grave je suis le caméraman donc j'ai pas forcément besoin d'une moto mais voilà bah je me pose là comme ça en regardant gentiment l'écran avec mon putain de déguisement de merde alors un émir mourant fait venir auprès de lui ses deux fils il leur dit vous voyez à l'horizon le minaret de la ville voisine et bien celui d'entre vous dont le cheval arrivera en dernier au pied de ce minaret héritera de mon immense fortune les deux fils se précipitent vers l'écurie et partent au triple galop vers le minaret pourquoi se presse-t-il ainsi ? moi aussi j'ai rien compris hein vous inquiétez pas ils partent dans le sens inverse de la terre en place de chemin de ligne droite ils font tout le tour de la terre à l'envers oh my god attendez attendez on va refaire l'énigme parce que si y'a des gens qui nous écoutent je pense qu'ils ont un peu pas compris comme nous on va essayer de résumer en fait y'a un émir qui est mort moi j'ai pas compris y'a un émir qui vient de crever peut-être qu'il s'est pris une balle en irak on peut pas savoir ça c'est pas dit dans l'énigme mais un émir c'est à quel siècle ça ? non mais ça on s'en fout à la limite y'a un mec riche si tu veux il vient de crever et en fait y'a ses deux fils y'a ses deux fils en fait qui viennent le voir et qui lui disent oh papa papa tu vas mourir bah oui connard mais en fait y'a un dilemme tu vois là bas à l'horizon le minaret de la ville voisine bah celui d'entre vous dont le cheval arrivera en dernier au pied de ce minaret héritera de mon immense fortune les deux fils se précipitent vers l'écurie et partent au triple galop vers le minaret pourquoi se pressent-ils ainsi ? parce qu'ils ont pris le cheval de l'autre bravo groov tu as gagné un point bon bah groov t'as gagné un petit tour de ma moto alors allez montre nous un stunt avec ce petit bolide fait pour ça ah bah ça c'est du stunt essaye de passer devant et c'est parti mon kiki épates nous et à l'arrache un stunt qui devient une idée fais comme tu peux quoi ah non pas là groov non ça fait boum ouais pas mal pas mal pour un stunt innové oh joli ça c'est propre bon bah il a mérité son point bravo bravo ah non pas bravo il a le casque il veut toujours pas faire d'animation c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il a l'intention d'un c'est parti il a e Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance